L'affaire de Louis Chloé, c'est une nébuleuse. Nous devons l'écrire. Même si nous devons l'écrire, nous devons l'écrire. Nous devons l'écrire. Du tout, du tout. Regarde déjà l'affaire de Cheikh Diabé. Il devait faire la jurisprésidence. Pour moi, c'est que tout le monde sait. Vous aimez le pouvoir et la responsabilité publique. C'est ce qu'on a fait. Il faut qu'il vous plaît. Il faut qu'il vous plaît. C'est ce qu'on a fait. Non seulement, il n'y a pas de confiance. Il n'y a pas de confiance. Il faut que le pouvoir actuel n'est pas. Parce que dès que les Cheikhs, il y a une autre. Il y a une autre. Après, il m'a expliqué l'explication. Il ne m'a pas convaincu. Je ne m'a pas convaincu. Je ne m'a pas convaincu. Du tout. Il faut qu'on lui demande l'autorisation. Il faut qu'on lui demande l'autorisation. Donc, ça ne m'a pas du tout convaincu. Mais je ne veux pas l'accabler. Donc, si le ministre a l'accompagné, c'est qu'il veut qu'on l'accompagne. Donc, il m'a donné raison au ministre. Parce que l'affaire, même ce qui me défendra, c'est que le ministre a l'accompagné. Je suis d'accord avec lui. Parce qu'il est directeur d'autoservices. Mais l'éducation a l'autorisation. Maintenant, ce qu'il a dit, c'est qu'il a entendu ça. Il faut que l'affaire d'autoservices. C'est presque la même chose. Parce que, nous, on a déjà vu qu'il a voulu prendre des partenaires ou des cabinets. Il est directeur d'une agence publique. Moi, déjà, je me demande déjà le fait qu'il ait une agence publique, comme l'EU Soundour, qu'il n'y a pas d'un ministre qui a l'affaire privé. Parce qu'il y a des conflits d'intérêts. Le fait qu'il ait un DG, je l'ai dénoncé sur mon page Facebook, je crois, qui a l'affaire privée, il n'y a pas d'une agence privée. Il n'y a pas d'une agence privée. avec plus d'une agence privée, et le investissement. Il n'y a pas du tout parmi à l'affaire de l'affaire. Il a eu un appel d'offres pour s'assurer que tous les gens peuvent travailler sur le marché. Dans Dakar, Mais je suis toujours directeur. Non, non. Parce que je veux être directeur. C'est ce que je dois dire. C'est le conflit d'intérêts. Il n'y a pas d'une affaire mais pour être en position de directeur d'une agence, et ce n'est pas d'une agence simple parce qu'on va avoir des informations publiques et c'est très sensible. en même temps, une boîte privée c'est un conflit d'intérêts je me demande, est-ce qu'en Europe il y a un pays démocratique, ils n'acceptent pas maintenant il y a deux affaires qui sont les affaires qui sont les amis j'ai vu une propagande qui fait sur eux sur Facebook, c'est un patriote il est gédé, etc. c'est pas aussi simple que ça c'est très dangereux, au contraire c'est dangereux, parce que la position de directeur en principe un agent public n'accepte pas des cadeaux, etc. ce que je vois, c'est que l'information qui a une seule, si on supprime ce que je vois, c'est que les groupes de propagande vont mettre en place autour de cette affaire c'est que papa Alénia a dit dans le journal enquête que c'est mes amis qui m'ont offert ces voitures mes amis, c'est extrêmement important qui sont ces amis-là ? donc le ministre de la communication, qui déroule le temps et je suis d'accord avec ça pour dire qu'on doit connaître l'identité des propriétaires des médias et c'est qu'on doit connaître le DG de la RTS qui a des amis, qui ne connaît pas il y a des dons il y a des voitures, il y a des il y a des droits, il y a des droits il y a des droits, il y a des droits ou des fonciers donc ça c'est pas patriote du tout c'est très dangereux ça ouvre une porte il y a des droits de la RTS parce que papa Alénia ce qu'il y a a fait si demain aussi un ministre demain aussi un autre DG qui continuent à faire l'immeuble de mes amis ils m'ont offert mais maintenant j'ai donné 2 étages qui souffrent mais 5 étages qui n'ont pas qu'il y a des droits malin on va aller vers où ? c'est ce qui est dangereux parce qu'en principe dans tous les pays démocratiques ils veulent faire une bonne gouvernance et les droits de l'homme ils ne veulent pas c'est qu'il y a des droits avant d'être DG personne ne savait pas qu'il n'y avait pas de patrimoine maintenant il n'y avait pas DG 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 donc il n'y avait pas DG mais il a donné ses propres voitures il n'y avait pas DG il n'avait pas DG il a dit on m'a donné des voitures et je les ai rétrocédées je n'ai pas DG mais il me contient toujours qu'il n'y avait pas DG il n'y avait pas DG de le conflit sans qu'il n'y a pas DG que si vous avez DG soit DG je n'y avait pas DG c'est qu'il n'y avait pas DG J'ai dit que j'avais déjà 6 hôtels, 4 hôtels, j'avais 6 hôtels, mais je n'ai pas dit que j'avais 6 hôtels, mais j'avais 4 hôtels, 2 hôtels. C'est un conflit d'intérêts, pour ne pas faire trop, est-ce que RTS est un demandeur? RTS, c'est une agence publique. Raffetoult, tu es directeur d'agence, c'est-à-dire que j'ai une agence. RTS, ce que je veux, il doit y avoir des demandes. Il doit y avoir une demande faite à l'Etat, budgétiser et tout, l'Etat doit satisfaire. Si le RTS n'a pas le droit, l'Etat doit y avoir des difficultés. Mais si tu vois que l'Etat a des difficultés, est-ce qu'on l'a vu? Il devait communiquer sur l'Etat? Mais justement, ce que je te dis, n'importe quel ministre, et DG, et PCA, peut dire que l'immeuble, mon ami, est-ce qu'il n'y a pas de problème? Si on l'a dit, je vois que l'Etat a un problème. Et là, ce qu'on a dit, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Contre-parti, c'est des dizaines de millions. Autrement, il y a deux. C'est 10 millions. Parce qu'autorinda, c'est 10 millions. Voilà. Et dans l'anonymat, le texte, c'est que les agents publics n'acceptent pas, ne sollicitent pas de cadeaux. On peut le réagir, prendre un impôt domaine, ils vont aller vérifier. Il y a deux autres, qui est le directeur, qui m'a vérifié, qui m'a dit. Tu vois ce qu'il y a? Ils l'ont arrêté. Tu vois ce qu'il y a? C'est très dangereux. Donc, c'est très dangereux. Pour qu'il n'y ait pas d'argent, il ne faut surtout pas faire ça. Mais Tahirou Sarr, Tahirou Sarr, il disait qu'ils l'ont arrêté. Voilà. Donc, ils l'ont arrêté. Il n'a pas de mal. Et il a une petite question. Il ne doit pas se solliciter. Il ne doit pas se solliciter. Il ne doit pas se réagir. Il ne doit pas se réagir. Donc, je vois que nous l'avons actuellement. Le fait qu'ils le disent, que mes amis, ils l'ont arrêté. Et toi, vous avez l'argent. Et toi, Avant de l'argent, j'ai pris une autre voiture. Maintenant, la seule chose, c'est que, comme je l'ai dit, Cheikh Diens, un autre qui a eu des problèmes, qui a eu 6 autres. Donc, le ministre, il a dit qu'il est en train de faire. Il n'a pas de mal. Comme je l'ai dit, il n'a pas de mal. 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 C'est mal. C'est mal. Et, je me disais, que la commission de réflexion, qui n'a pas de mal. Il n'a pas de mal. Il n'a pas de mal. Il a fait une réflexion sur ce sujet. Article 10. Je l'ai regardé avant de venir. Il dit qu'il propose. Article 10. Aucun agent public ne doit solliciter, ni accepter, un don ou un cadeau. Sauf, pour des cadeaux, offerts diplomatiquement, qui doivent être déclarés, et remis au patrimoine de l'Etat. Donc, c'est extrêmement encadré. Par contre, c'est très louche. C'est une nebuleuse. D'ailleurs, même ceux qui ont dit, le Premier ministre, qui l'a donné. Ils ont dit, même à leur niveau, au niveau de la FTS, même de l'Etat. Ils ont dit, Ousmane Sonko, même Ousmane Sonko, ne l'a donné. Autonome. Parce qu'il y a une chaîne. Il y a une chaîne. Il y a une chaîne. Et même les dons. Vous voyez, par exemple, si vous avez une société, c'est très encadré. En plus, c'est clair. Par exemple, vous pouvez avoir une ONG, à l'hôpital, une donne. Vous voyez, ils l'organisent. le ministère, il y a réceptionné. Ils font des discours. Ils le font. Donc, ce n'est jamais, mes amis m'ont donné, mes amis m'ont donné. D'accord. je crois qu'il faut faire très, très attention à ça. Sinon, on va vers, après, de gros, de gros problèmes. Alors, Imam, il y a quelque chose que vous savez, sur le côté sécurité. Surtout. Il y a une autre chose que vous savez. Il y a une autre chose. Il y a un sniper. Jérôme Bandiaki. Il y a des problèmes. Il y a des dossiers surtout. Il y a des dossiers. parce qu'il a pris l'IGFM pour enregistrer une émission. Il a parlé d'une émission. Il avait parlé de l'automne. Il avait parlé de l'hôtel, et il avait appelé un hôtel. Il n'y a pas de l'hôtel pour la place. Il n'y a pas. Il a qu'une caméra. Il n'y a pas de l'hôtel. Il n'y a pas de l'hôtel. Et c'est ce qui nous a dit, c'est fouillé.